bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 7 sur le cours limite et continuité niveau bac 2 science math l'année scolaire 2022-2023 calculez limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 10x au carré plus 9 moins 7 sur la racine carrée de 2 moins x plus la racine carrée de x au carré plus 5 moins 5 puis calculez limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x à la puissance 4 plus 1 moins la racine carrée de x à la puissance 4 moins 1 sur racine carrée de x au carré plus 1 moins la racine carrée de x au carré moins 1 prenez votre cahier des exercices puis écrivez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez répondre à ces deux questions maintenant on corrige notre exercice réponses et on va commencer par la première limite calculant cette première limite donc je vais la copier et la mettre ici voilà c'est fait maintenant si je remplace x par moins l'infini donc ça donne ici moins l'infini au carré c'est plus l'infini donc on a plus l'infini on a plus l'infini plus plus l'infini donc l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée donc on va lever cette indétermination donc je prends le rapport qui est égal à racine carrée de 10 x au carré plus 9 moins 7 sur la racine carrée de 2 moins x plus la racine carrée de x au carré plus 5 moins 5 ça c'est 9 donc je factorise le numérateur et le numérateur par x ça donne maintenant celui-ci x il est négatif donc si je factorise l'intérieur du radical par x au carré ça donne x au carré facteur de 10 plus 9 sur x au carré et si je fais sortir le x au carré à l'extérieur ben tu l'as la racine carrée de x au carré qui est égale à la valeur absolue du x puisque x est négatif ça donne moins x donc tu l'as dit moins x donc x facteur 2 moins la racine carrée de 10 plus 9 sur x au carré moins 7 sur x sur la même chose ici x facteur 2 moins 2 sur x moins 1 sur 2 sur x au carré oui c'est ça 2 sur x au carré moins 1 sur x moins la racine carrée de 1 plus 5 sur x au carré puis moins 5 sur x donc oui c'est ça moins 5 sur x donc je peux donc je vais écrire ici car x elle est négatif c'est pourquoi j'ai remplacé la valeur absolue de x par moins x donc je peux éliminer ce mot x puis je vais éliminer le signe moins du numérateur et du numérateur donc je prends 10 racine carrée de 10 plus 9 sur x au carré plus 7 sur x le tout sur la racine carrée de 2 sur x au carré moins 1 sur x plus parce que j'ai factorisé par moins 1 plus la racine carrée de 1 plus 5 sur x au carré plus 5 sur x voilà et comme maintenant je cherche les limites du numérateur limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 10 plus 9 sur x au carré de 7 sur x est égale 9 sur x au carré ça tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini et là 7 sur x j'écris 7 sur 3 7 sur x ça tend aussi vers 0 donc votre racine carrée de 10 tout simplement alors il y a un racine carrée de 10 et limite quand x tend vers moins l'infini du dénominateur les rois racine carrée de 2 sur x au carré plus 1 sur x plus la racine carrée de 1 plus 5 sur x au carré plus 5 sur x qui est égale 2 sur x au carré quand x tend vers moins l'infini c'est 0 1 sur x ça tend vers 0 5 sur x au carré ça tend vers 0 5 sur x ça tend vers 0 donc on a 0 plus 1 0 plus 1 c'est 1 alors 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 limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x à la puissance 4 plus 1 moins la racine carrée de 1 à la puissance 4 moins 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 moins la racine carrée de x au carré moins 1 est égale à la racine carrée de 10 alors on va vérifier ce résultat dans le logiciel GeoGebra After 2 3 2 1 1 Stapor 4 6 7 ... Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 10x au carré plus 9 moins 7 sur racine carrée de 2 moins x plus la racine carrée de x au carré plus 5 moins 5 est égale à la racine carrée de 10 sur 1, qui est égale à la racine carrée de 10. Alors, on vérifie le résultat de l'infini. C'est-à-dire, quand x tend vers moins l'infini, on va sortir la courbe et on va dire que la racine carrée de 10x est égale à la racine carrée de 10. Alors, maintenant, on va calculer cette limite. Donc, on a une indétermination. On a plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On a une forme indéterminée. Donc, on va lever cette indétermination. Donc, je commence. On a la racine carrée de x à la puissance 4 plus 1 moins la racine carrée de x à la puissance 4 moins 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 moins la racine carrée de x au carré moins 1 est égale. Je multiplie le numérateur et le numérateur par le conjugué du numérateur et en même temps, je multiplie le numérateur et le numérateur par le conjugué du dénominateur. Le numérateur x à la puissance 4 plus 1 moins x à la puissance 4 plus 1 moins moins 1, c'est plus 1 Facteur 2, racine carrée de x au carré plus 1 plus la racine carrée de x au carré moins 1 sur le dénominateur, c'est x au carré plus 1 ça c'est au carré, x au carré plus 1 moins x au carré moins moins 1, c'est plus 1 fois le conjugué du numérateur, les rois racine carrée de x à la puissance 4 plus 1 plus racine carrée de x à la puissance 4 moins 1 et je ferme la parenthèse x4 moins x à la puissance 4 c'est 0 puis x au carré moins x au carré c'est 0 puis x au carré moins x au carré c'est 0 puis x au carré moins x au carré c'est 0 puis x au carré moins 2 dans le carré plus 1 n'est-ce pas ? on va tout simplement la racine carrée de x au carré plus 1 plus la racine carrée de x au carré moins 1 donc on va avoir là il y a la racine carrée de x au carré plus 1 plus la racine carrée de x au carré moins 1 sur la racine de x à la puissance 4 plus 1 plus la racine carrée de x à la puissance 4 moins 1 et maintenant je vais factoriser l'intérieur du radical par x au carré donc la racine carrée de x au carré est la valeur absolue de x puisque x est négative donc on va avoir moins x donc on va avoir moins x moins x, moins x, moins x donc on va avoir un numérateur donc on va avoir un numérateur là la racine carrée de x à la puissance 4 et la racine carrée de x à la puissance 4 c'est la valeur absolue de x au carré puisque x au carré est positif donc on va avoir un numérateur donc on va avoir un numérateur donc ça donne moins x racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x au carré sur x au carré facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x à la puissance 4 plus la racine carrée de 1 plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x à la puissance 4 et 9 dénominateurs qui ignore la g factorisée par l'interlude radical par x à la puissance 4 matuler x à la puissance 4 facteur de 1 plus 1 sur x à la puissance 4 et la racine carrée de x à la puissance 4 c'est x à la puissance 2 puisque x à la puissance 2 c'est un nombre positif donc maintenant on peut réduire ici par x moins 1 sur x fois racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x au carré le tout sur la racine carrée de 1 plus 1 sur x à la puissance 4 plus la racine la racine carrée de 1 moins 1 sur x à la puissance 4 c'est rien, on est d'accord ? donc la limite de la partie c'est 1 plus 1 c'est 1 c'est 2 ou c'est la partie de la tête la limite de la tête c'est 2 et 2 sur 2 c'est 1 et la limite quand x tend vers moins l'infini c'est moins 1 sur x ça tend vers 0 et 0 fois 1 c'est 0 donc la chi ça tend vers 0 oui ça tend vers 0 donc la limite de la fonction quand même là donc on va écrire ça et comme limite quand x tend vers moins l'infini de 1 racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré plus la racine carrée de 1 moins 3 sur x au carré sur racine carrée de 1 plus 1 sur x à la puissance 4 plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x à la puissance 4 qui est égale à 1 plus 1 sur 1 plus 1 qui est égale à 1 et limite que 2 moins 1 sur x quand x tend vers moins l'infini c'est 0 alors limite de notre fonction f ou bien de f de x est égale à 1 fois 0 ou bien 0 fois 1 qui est égale à 0 une fois le résultat géogebra voici notre deuxième fonction l'ismo à h, h de x c'est que la racine carrée de x à la puissance 4 plus 1 moins la racine carrée de x à la puissance 4 moins 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 moins la racine carrée de x au carré moins 1 qui est une fonction paire à y donc si on a la courbe de l'ismo il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées je tiens donc la limite de x tend vers moins la fin donc on va commencer par la fin quand on a la courbe s'approche de l'axe des ordonnées l'équation y est égale à 0 n'est-ce pas ? c'est à dire que la limite de l'ismo à h de x ça tend vers 0 c'est à dire que la limite de l'ismo à h de x alors que on a la même chose on a la même chose on a la même chose ça y est d'accord ? on a la même chose bon, cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abdu du collège Borsetul Marrakech à très bientôt